et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière je vais vous parler du prix du jury audiolib j'ai été sélectionné pour participer du coup en tant que juré au prix audiolib 2023 maintenant que j'ai reçu tous les livres que je les ai en comme ça je vais pouvoir vous les présenter des copines du prix ont fait des réels moi je suis pas encore à l'aise avec les réels je suis un petit peu plus à l'aise sur youtube bizarrement donc je me suis dit que j'allais vous présenter les dix livres qui font partie du prix les dives que je vais lire et je vais vous donner un petit peu mais a priori ce que je pense aimer moins aimer et puis voilà alors j'ai attendu un petit peu pour faire cette vidéo j'ai pas trop eu le temps mais je vais vous faire cette vidéo tout de suite on va faire en sorte qu'elle soit pas trop longue surtout que vous aurez une deuxième vidéo que je tourne juste après où je veux où je vous parle de mes livres audio lus en ce début d'année et certains de ceux là ils sont déjà donc voilà là je vais surtout vous présenter les livres et ce que j'en attends plus ou moins et ce qui me fait un petit peu peur alors donc on a reçu dix livres on les a reçus en trois envois différents si je me trompe pas deux ou trois envois différents oui c'est ça on en a bien dix je vérifie que j'ai le compte je ne les écoute pas sur ce format là vous voyez ils sont encore tous sous blister je sais pas si ça se voit tout simplement parce que on les a disponibles également via net galet ce qui me permet de les écouter comme mes habituels livres audio avant j'utilise net galet et j'utilise toujours audible ben voilà ça me permet de les écouter de la même manière sur net galet simplement il y en a un que je vais peut-être devoir écouter en cd enfin on va voir ce qu'il est possible de faire donc voilà je propose de vous les présenter du plus court au plus long parce que parce que pourquoi pas j'ai envie de vous dire donc on commence avec le plus court du de la sélection qui dure 3h28 il s'agit de blizzard de marie vintras ou vintras je sais pas comment le prononce lupard stéphane boucher alice de lanquesin patrick mille et sébastien poudreau prix des libraires 2022 donc ça veut dire que c'est assez assez prometteur alors je l'ai déjà lu mais vous aurez mon avis dans la deuxième vidéo j'ai commencé par celui là d'ailleurs parce que c'était le plus court et je me suis dit ça en fait déjà hop un de moins histoire de rentrer assez vite dans le prix alors celui là me faisait un petit peu peur puisque je enfin il me faisait un petit peu peur oui non je ne savais pas trop à quoi m'attendre et je me suis dit c'est un espèce de huis clos en pleine nature mais qui est très très court trois heures d'audio c'est assez rapide et je me suis demandé à quoi je devais m'attendre et je me suis dit en même temps il est court donc voilà il m'a pas fait on va dire qu'il m'a pas spécialement fait peur je savais juste pas trop à quoi m'attendre mais le fait qu'il soit très court je me suis lancé sans trop de sans trop d'appréhension on va dire faut savoir que dans ce prix dans les dix livres qu'il y a à part vraiment les polar polar on va dire la plupart ne sont pas réellement des genres que je lis régulièrement c'est des choses que je peux lire rien ne sort complètement rien ne sort complètement de mes de mon genre de mes genres de de prédilection enfin dans le sens où j'ai des coups très éclectiques vous le savez je lis de tout donc du coup voilà mais plusieurs je ne savais pas trop à quoi m'attendre dont celui là donc voilà ici on est en plein milieu de l'alaska et en plein blizzard une femme se baisse pour refaire son lacet elle se relève et le l'enfant avec lequel elle était malgré qu'elle lui ait lâché la main seulement quelques secondes le temps de refaire son lacet a disparu voilà le postulat de départ et je ne vous en dis pas plus parce qu'il dure 3h28 donc c'est très très rapide c'est un livre qu'il faut je l'ai déjà lu donc ce que je vous en dis est un peu est un peu orienté mais disons que étant donné qu'il est court je pense que ça vaut peut-être le coup de se contenter de ces informations là et de tenter le coup après vous faites ce que vous voulez le deuxième qui lui dure 3h59 il s'agit de sandrine colette on était des loups lu par thierry en 6 prix ronaudo des lycées en 2022 2022 et prix jean juno celui là me fait très envie j'étais super contente qu'il soit dans le prix puisque c'est un des une des dernières lectures qui a été présentée dans notre dans notre club lecture et en est en je n'arrive plus à parler et en l'occurrence a été présenté par nicole donc nicole si tu passes par là je vais bientôt l'écouter oui je vais peut-être vous en dire un petit peu plus ici bah je vais vous lire le résumé ça ira plus vite même si celui là est court aussi je vais peut-être vous lire que le début du résumé comme ça si vous n'avez pas envie de trop en savoir après à vous sinon d'aller lire le reste du résumé ce soir là quand liam rentre des forêts montagneuses où il est parti chassé il devine aussitôt qu'il s'est passé quelque chose son petit garçon de 5 ans à roux ne l'attend pas devant la maison dans la cour il découvre les empreintes d'un ours à côté sous le corps inerte de sa femme il trouve son fils vivant voilà donc là il va ça va être le point de départ un petit peu d'une d'un long voyage en fait d'un périple je cherche le mot périple puisque ben liam se rend compte que ce n'est peut-être pas un monde fait pour un enfant le monde sauvage et va s'en suivre un périple apparemment qui ne sera pas de tout repos voilà j'ai très j'ai très hâte de l'écouter pour le coup celui là mais je n'ai pas écouté en premier parce que je me suis ici si j'écoute tous ceux qui me font envie en premier après je vais avoir du mal à avancer sur ceux qui me font moins envie donc du coup voilà un de ceux qui me fait le plus peur c'est le troisième au niveau de la longueur il fait 4h37 ça va il n'est pas trop long il s'agit de sa préférée de sarah jolien fardel qui est déjà qui a déjà eu le prix du roman fnac 2022 et choix concours de la suisse alors ce livre me fait un petit peu peur par son sujet en fait rien que le titre tu te doutes qu'on est un petit peu sur un sujet sensible un peu grave un peu voilà et ce livre je n'en ai même pas vraiment lu le résumé j'ai juste compris au sujet que ça n'allait pas être facile c'est pour le coup je sais t'être celui qui sort le plus de mes lectures c'est à dire que je ne vais volontairement pas vers ces livres qui abordent des sujets des sujets difficiles la vie est déjà assez dure et compliquée comme ça sans s'en foutre plein les lectures alors pourtant je lis du polar mais mais ouais là c'est c'est des choses qui se rapprochent peut-être trop de la réalité je ne sais pas j'avoue que je ne sais pas si c'est une histoire vraie tirée d'une histoire vraie ou en partie autobiographique je l'ai commencé je vous en dis pas plus je vous en dirai dans l'autre vidéo ce que je peux vous dire c'est que c'est lu par Lola Neymar qui fait très bien le job en tout cas c'est très agréable et la plume a l'air voilà je vous en dis plus dans mon avis mais bah du coup je vais vous lire le résumé alors dans ce village au perché des montagnes valésianes tout se sait et personne ne dit rien Jeanne la narratrice apprend tôt à esquiver la brutalité perverse de son père un jour pour une réponse péremptoire prononcée avec l'assurance de ses 8 ans il la tabasse convaincu que le médecin du village appelé à son chevet va mettre fin au cauchemar elle est sidérée par son silence je vous en dis pas plus parce que moi même j'ai pas envie d'en savoir plus alors déjà j'ai pas envie de dire la suite du résumé et ensuite je pense que c'est un peu qui tout double je pense qu'il vaut peut-être mieux il est assez court il fait 4h37 il vaut peut-être mieux savoir de quel sujet on parle et se lancer dans le livre sans forcément en lire en lire un peu plus ce que je peux vous lire c'est peut-être la dernière phrase parce qu'il y a quand même une note de positif habité par sa rage d'oublié de vivre elle se laisse pourtant approcher par un cercle d'êtres bienveillants que sa sauvagerie n'effraie pas s'essayant même à une vie amoureuse du coup voilà c'est le genre d'ouvrage dur à lire maintenant si c'est bien écrit ça peut être un ouvrage agréable à lire entre guillemets c'est jamais agréable de lire des choses dures mais je veux dire que c'est pas un mauvais moment je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est très difficile à expliquer mais voilà il y a des livres qui sont très durs mais néanmoins qui sont frappants qui sont bien écrits qui voilà donc à voir pour ce livre là j'ai un petit peu peur on verra ce que ça donne 4h37 l'avantage c'est que je sais que je pars pas dans un truc qui fait plus de 10h donc potentiellement même si c'est dur pour moi ça passera vite quoi voilà ensuite on est sur un petit peu plus de douceur avec Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi traduit du japonais par Miyako Slokombe et le texte est lu par Philippe Spiteri ici on est sur une durée de 5h25 on commence à rentrer dans des durées un peu plus un peu moins courtes même si ça reste très raisonnable je pense que c'est une petite douceur et je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que je me la garde pour après un livre qui aura été vraiment dur peut-être qu'après sa préférée ça sera celui là que je lirai mais en tout cas voilà c'est une petite douceur je sais que je l'écouterai sans grande difficulté donc je le garde plus ou moins pour quand j'aurai avancé sur les livres qui me peut-être qui m'interrogent un peu plus sur leurs difficultés je vais vous lire le résumé à Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes on raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café on peut retourner dans le passé mais ce voyage comporte des règles il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud voilà et là on va suivre en l'occurrence 4 femmes qui vont vivre cette expérience je vous lis volontairement pas tous les résumés complets à chaque fois parce que je pense que c'est propre à chacun de vouloir ou non lire le résumé et encore que même quand je lis les résumés vous pouvez avancer un petit peu pour ne pas ne pas trop en savoir néanmoins je ne lis pas la totalité donc normalement on garde une part de mystère voilà j'avais on avait failli le lire en lecture commune avec des copines les copines du book club des papoteuses et finalement on est parti sur un autre donc ça tombe bien parce qu'il est là et j'ai hâte de l'écouter je ne connais pas je ne crois pas en tout cas connaître les lecteurs jusqu'ici ceux que je vous ai présentés a priori je ne connais pas les lecteurs c'est pas comme si ça faisait déjà depuis 2017 que j'écoutais des livres audio et que potentiellement je connais certains lecteurs mais voilà il y en a certains que je connais je connais il y en a d'autres bon pas du tout mais bon après j'ai l'impression que ça tourne quand même et qu'il y en a énormément des lecteurs donc voilà on va voir ensuite il y a le dernier Raniard John Hanson à qui la faute ça tombe bien puisque je voulais lire Raniard John Hanson donc là c'est son dernier roman sorti il est sorti en grand format en fin d'année dernière je crois voire en début de cette année fin d'année dernière je crois non peut-être même début de cette année parce que je vois 2023 donc il est peut-être sorti en janvier alors janvier-février je ne sais plus c'est récent en tout cas ici je ne vous lis pas tout le résumé je voulais juste genre la phrase d'accroche parce que pareil il fait 6h20 et vous allez comprendre 4 amis d'enfance un huis clos au coeur de ce que l'Islande a de plus sauvage survivront-ils tous à cette nuit c'est un gros c'est un peu enfin c'est pas un polar c'est un thriller je pense on peut appeler ça un thriller il n'y a pas écrit sur les livres audio quel est le genre 4 amis une nuit tous n'en reviendront pas c'est écrit en haut il y a The Times derrière qui écrit le meilleur auteur de roman policier de notre époque pour l'interrogation alors pour moi c'est pas un vrai polar au sens où il n'y a pas de policier qui mène l'enquête il n'y a pas d'enquête d'ailleurs on est juste dans ce huis clos au fin fond de l'Islande donc je pense qu'on peut dire thriller du coup mais bon voilà vous avez une idée on est sur un huis clos en pleine nature là encore un peu comme Blizzard donc voilà je vous avoue que je partais super optimiste pour le lire puis j'ai un peu déchanté entre temps quand j'ai vu les autres filles qui l'ont écouté et aussi quand on m'a un petit peu dit des personnes qui ont l'habitude de lire des Rainier Johnson en tout cas il se dirait que c'est de moins en moins bon donc voilà à voir mais en tout cas ça fait toujours un nouvel auteur qui était sur ma liste donc c'est une case de cocher en tout cas dans ma tête et donc du coup c'est cool puisque j'ai envie d'avancer un petit peu dans ces auteurs de romans de policiers nordiques j'ai plus le nom de de polar ouais de polar nordique quoi le seul truc c'est que moi dès que j'en lis en général je suis un petit peu déçue parce que j'ai ce hic entre guillemets de pas trop aimer la lenteur dans les livres de manière générale d'ailleurs et souvent le polar nordique est un petit peu lent ça dépend desquels donc on verra ensuite on passe sur un tout autre genre les rois maudits de Maurice Druon là c'est un tome le roi de fer lu par Jérémy Covio je crois que ce lecteur je l'ai déjà eu par contre celui-là je ne l'ai pas du tout encore écouté donc je ne peux pas vous confirmer si la voix me dit quelque chose là je vais vous lire le résumé peut-être pas tout mais je crois que c'est assez court donc surtout que c'est toute une saga donc ça vaut le coup de savoir dans quoi on se lance alors le roi de fer les rois maudits tome 1 les rois maudits célèbres fresques historiques en 7 volumes font revivre le 14e siècle entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de 100 ans traduit dans le monde entier les rois maudits ont remporté un succès exceptionnel et sont considérés comme un des modèles contemporains du roman historique voilà donc déjà ça c'est pas le résumé ensuite le roi de fer premier volume du cycle là pour figure centrale Philippe IV le Bel roi d'une beauté légendaire qui règne sur la France en maître absolu tout doit tout doit s'incliner plier ou rompre devant l'autorité royale mais l'idée nationale loge dans la tête de ce prince calme et cruel pour qui la raison d'état domine toutes les autres sous son règne la France est grande et les français malheureux voilà et il y a écrit revendiqué par GGR Martin pour avoir inspiré Game of Thrones cette série culte portée par le style à nul autre pareil de Maurice Rouglon et la lecture magistrale de Jérémy Covillot rendra accro quiconque y jettera une oreille donc en fait on n'a pas vraiment de résumé vous remarquerez c'est pour ça que je vous ai tout lu j'avoue que le nom de la saga me disait quelque chose mais quand j'ai vu qu'on avait un tome 1 bon en même temps c'est un peu bête de mettre un tome 5 dans un prix donc voilà c'est un peu obligé qu'on ait un tome 1 mais je crois qu'ils en sont à la sortie d'ailleurs du tome 6 ou 7 chez Audiolib et ben voilà et ben du coup je me suis dit non mais ça doit être récent ça doit pas être ce à quoi je pense mais en fait si visiblement c'est juste qu'ils ont été édités seulement récemment chez Audiolib puisque visiblement ça serait quelque chose qui aurait été écrit dans les années 70 visiblement donc voilà il fait 8h24 donc on commence à être sur des durées un petit peu plus conséquentes néanmoins ça reste raisonnable je suis contente qu'il y ait un livre comme ça dans dans le prix puisque ça permet d'avoir quand même des lectures variées et de de pas n'avoir que des contemporains ou lectures un peu difficiles donc j'ai hâte je dis pas que ça va être une lecture facile mais j'ai hâte de l'écouter surtout que j'essaye de lire de plus en plus d'historiques et j'ai une préférence pour l'historique historique c'est à dire que l'historique seconde guerre mondiale j'ai un petit peu mal enfin les deux guerres mondiales d'ailleurs ça me ça me pas trop mon kiff quoi donc je suis contente qu'on aille sur de l'historique un petit peu plus lointain et surtout l'époque des templiers tout ça c'est un truc qui m'intrigue pas mal donc j'ai hâte de l'écouter ensuite on passe à une lecture qui me faisait elle aussi un petit peu peur on est sur 8h54 c'est l'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito lue par Florine Orphelin je l'ai peut-être eu aussi cette lectrice le nom me dit quelque chose en tout cas mais pour ce qui est du alors ça très clairement je ne saurais pas vous le résumer moi si vous voulez pas savoir du coup tout de quoi ça parle avancez d'une minute ou deux voire un petit peu plus mais je vous mettrai là à la limite le time code je vous lis les résumés du coup parce que c'est très flou dans ma tête notre mère ressemble à une héroïne de bande dessinée à Anna Magnani au cinéma elle braille ne capitule jamais cloue le bec à tout le monde Mariano et moi sommes dans le couloir qui conduit aux chambres culottes courtes et mollets raides et sans siller nous fixons notre peur ne pas être comme Antonia ne jamais être à la hauteur ne remporter aucune bataille visiblement c'est un passage Antonia une femme fière et têtu s'occupe d'un mari handicapé et de quatre enfants pauvre et honnête elle ne fait pas de compromis et croit au bien commun pourtant elle inculque à sa fille le seul principe qui vaille ne comptait que sur ses propres capacités et sa fille apprend à ne pas se plaindre à lire des livres à se défendre pardon toujours hors de propos hors de la mode hors du temps mais sa violence tapie tel un serpent ne cesse de grandir nous sommes en l'an 2000 les grandes batailles politiques et civiles n'existent pas seul contre le combat pour affirmer sa place dans le monde je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre bon il fait moins de 9h donc ça reste pas un grand une grande épopée non plus voilà si ça le fait pas ça le fait pas mais en vrai je sais pas du tout à quoi m'attendre donc je ne sais pas si ça le fera ou pas je ne sais pas trop dans quel genre on peut classer ce livre alors il est édité chez Gail Master je sais pas si ça vous aide moi ça m'aide un peu à situer quand même alors attendez je vais boire du café du coup on est sur un genre que je ne saurais d'écrit ou expliquer c'est à dire que là en lisant le résumé je n'ai pas de d'idée de vraiment de savoir à quoi m'attendre c'est pas français ce que je viens de dire mais vous avez compris donc voilà néanmoins j'ai entendu il me semble de bonnes critiques sur cet audio et en plus il a eu un prix apparemment le prix Campelio 2021 Campielo oui Campielo a priori voilà les autres filles qui l'ont déjà lu a priori n'ont pas détesté en tout cas donc voilà je ne sais pas trop à quoi m'attendre je pense que ça va être peut-être un des prochains que je vais lire histoire de de me dire que c'est fait de ne pas rester sur ce mystère fou ensuite un livre qui me donne très envie il s'agit d'entre fauves de Colin Niel Niel ou Niel je ne sais pas comment on le prononce si on prononce à l'américaine c'est Niel si on prononce à la française ça doit être Niel lu par Thierry Blanc Charlotte Campana Alexandre Henglienne et Cyril Romoli alors j'ai eu Thierry Blanc il n'y a pas longtemps dans un livre audio et je vous en parle dans la prochaine vidéo et les autres Charlotte Campana ça me dit quelque chose je pense que je l'ai eu récemment mais je ne saurais pas vous dire choix des libraires livre de poche 2022 prix libraire en scène 2021 prix libre à nous 2021 prix du livre pyrénéen 2021 ça en fait des prix alors là on est a priori sur un polar j'ai pas envie de lire le résumé en fait j'ai pas envie de vous lire le résumé il dure 9h05 donc ça va bon je vais vous lire le résumé mais pareil si vous voulez pas du tout là le résumé je peux pas vous en lire la moitié parce qu'il est pas du tout divisé en deux et à mon avis ça va faire bizarre donc je vous mettrai le time code si vous voulez pas écouter le résumé Martin est garde au parc national des Pyrénées il travaille notamment au suivi des derniers ours mais depuis un an et demi on a pu trouver la moindre trace de Canelito le seul plantigrade avec un peu de sang pyrénéen qui fréquentait encore ses forêts pas d'empreintes de tout l'hiver aucun poil sur les centaines d'arbres observés Martin en est chaque jour plus convaincu les chasseurs auront eu la peau de l'animal l'histoire des hommes n'est pas celle du massacre de la faune sauvage alors qu'il tombe sur un cliché montrant une jeune femme devant la dépouille d'un lion arc de chasse en main il est déterminé à la retrouver et la livrer en bâture à l'opinion publique même si d'elle il ne connait qu'un pseudonyme sur les réseaux sociaux Leg Olas et rien de plus qui s'est joué quelques semaines plus tôt en Afrique et rien de ce qui s'est joué quelques semaines plus tôt en Afrique je pense avoir saisi mais c'est formulé bizarrement quand même donc moi pas trop comprendre le rapport entre l'ours et le lion du coup mais il doit y en avoir un j'imagine bien et il y a écrit entre chasse aux fauves et chasse à l'homme valet d'aspe dans les Pyrénées enneigées et déserts du Coa-Colande en Namibie Colin Nile tisse une intrigue cruelle où aucun chasseur n'est jamais sûr de sa proie 4 comédiens portent ces histoires croisées avec brio oui puisque c'est lu par 4 lecteurs donc comédiens j'ai vraiment hâte parce que je kiffe déjà un des lecteurs j'adore et l'histoire me donne très très envie Polar Thriller plutôt je dirais qui me fait très envie mais je veux pas le lire tout de suite parce que je veux me garder des trucs que je suis sûre de kiffer genre pour la fin tu vois quand il me restera plus trop de temps pour finir les livres du prix je voulais pas préciser aussi mais on doit rendre nos avis avant le 4 juin si je ne me trompe pas ce qui laisse encore du temps qu'on se le dise néanmoins on arrive sur des petits pavés donc il faut pas faut pas perdre le rythme non plus on en a déjà vu 8 il nous en reste 2 et pas des moindres puisque à eux 2 ils dépassent les 40 heures voilà donc l'avant dernier il s'agit pardon de le carré des indigents de Hug Pagan c'est lu par Cyril Romoli ah bah je crois qu'on l'a sur un autre livre audio je vous l'ai pas dit tout à l'heure celui là attendez je vous l'ai dit il me semble je vous l'ai pas dit ah bah il lit aussi celui là il me semblait bien que je venais de vous le dire donc grand prix de littérature policière prix noir de l'histoire prix Landerno polar là c'est un vrai polar apparemment parce qu'on suit vraiment un flic qui mène l'enquête c'est ça je mange mes cheveux et du coup j'ai pas envie de lire le résumé non plus mais d'un côté je me dis que le titre et la couverture ne vous aide pas beaucoup à en savoir plus donc je vais quand même lire le résumé pour ceux qui veulent et je vous mets le time code ici alors novembre 1973 l'inspecteur principal à accepter la mort surtout celle d'une adolescente de 15 ans au petit visage de chaton ébouriffé faire la lumière sur cette affaire ne l'empêchera pas de demeurer au pays des ombres voilà une référence du roman noir apparemment donc je pense que c'est prometteur alors petit petit petite alerte petite petite warning sur apparemment le premier chapitre qui n'est pas vraiment un chapitre qui est plus ou moins un prologue parce qu'on peut être perdu et c'est ce que m'ont fait comprendre les filles qui elles l'ont déjà lu donc voilà donc attention à ça maintenant que je le sais je ferai attention à mon écoute je pense que quand on lit en papier c'est pas du tout la même que quand on écoute en audio des fois on n'a pas on n'a pas la précision du chapitre 1 préface prologue ou autre donc donc je pense que c'est toujours bon à savoir visiblement c'est un peu un chapitre à part donc donc voilà il fait quand même 13h22 c'est assez long pour un polar en général enfin en tout cas tous ceux que j'ai lu personnellement de mémoire ils ne dépassaient pas les 10h mais il y en a peut-être là j'en ai pas en tête ah si bah si parce qu'il y a les jouelles d'Icaire qui dépassent tout le temps les 10h mais mais bon c'est une écriture un peu particulière donc à voir pour le carré des indigents mais quand je l'ai vu dans la section on recommence quand je l'ai vu dans la sélection je me suis dit qu'il me faisait envie et que j'avais hâte de le lire pardon décidément excusez-moi que j'avais hâte de le lire donc voilà je suis contente qu'il soit là et voilà j'ai décidé de le lire en dernier parce qu'il fait quand même plus de 13h donc faut faut trouver le timing maintenant on arrive au dernier mais pas des moindres qui est le plus long il fait 27h43 alors ce n'est pas le plus long livre audio que j'aurais à écouter que j'aurais eu à écouter puisque pour ceux qui me suivent je suis toujours sur Les Misérables qui durent 55h et j'ai lu un livre de 30h je crois il n'y a pas très longtemps je ne sais plus mais voilà j'ai des gros livres audio après il faut savoir qu'en général le rythme de lecture est assez lent et que moi je n'écoute jamais à 1 je vous en parle dans la deuxième vidéo mais j'ai vraiment un un cerveau entre guillemets trop trop rapide ou qui s'ennuie vite voyez-le comme vous voulez et en fait si pourtant je ne suis pas une lectrice rapide mais le fait d'écouter je suis quelqu'un qui peut parler très très vite comme ça tout le temps sans problème sans respirer sans s'arrêter et enchaîner débiter enchaîner débiter donc je suis capable d'écouter à la même vitesse à laquelle je suis capable de parler donc forcément étant donné que j'ai un débit de parole qui peut être très très rapide je peux avoir un débit d'écoute crédit d'écoute du coup très rapide aussi et souvent alors je n'écoute plus du tout les livres à 1 ça fait bien longtemps le minimum du minimum c'est 1 trans normalement alors sur net galet on n'a pas le choix c'est 1.25 ou 1.50 des fois 1.50 c'est un poil trop rapide pour certains livres audio donc des fois je suis à 1.25 mais globalement je passe mon temps à 1.50 sur net galet et sur audio libre en général je suis entre je suis à 1.40 généralement sur audible pardon donc voilà pour vous donner un petit ordre d'idée bref donc en fait 27 heures ne me fait pas 27 heures d'écoute du coup puisque j'écoute à plus à plus rapide donc forcément ça fait moins d'heures d'écoute heureusement tant qu'à faire bref le dernier livre il s'agit de Notre part de nuit de Mariana pardon Enriquez et c'est lu par Féodore Atkin Clara Bradgeman et François Scadol François Scadol je l'ai déjà eu c'est sûr et certain je l'ai même eu récemment il me semble et c'est un livre qui me fait un peu peur parce que j'ai vu une interview de l'autrice par audio libre d'ailleurs je crois et en fait il s'agit plus ou moins de fantaisie gothique de fantaisie gothique où se mêle poésie et horreur voilà moi vous me dites ça vous me dites de la fantaisie noire ou de la fantaisie gothique c'est pas trop mon truc bon je lis des livres gothiques donc voilà mais c'est pas a priori mon mon dada on va dire c'est pas ce vers quoi je tends en premier même si c'est pas français ce que je viens de dire et voilà ce que l'autrice en disait j'avais un petit peu peur je vais vous lire du coup le résumé notre part de nuit un père et son fils traversent l'argentine par la route comme en fuite où vont-ils à qui cherche-t-il à échapper le petit garçon s'appelle gaspard sa mère a disparu dans des circonstances étranges comme son père gaspard a hérité d'un terrible don il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle mariana henriquez repose les limites du roman et impôts sa voix magistrale quelque part entre Sylvina Ocampo Cormac McCarthy et Stephen King un grand livre où l'histoire et le fantastique se conjuguent dans une même poésie de l'horreur voilà donc il me fait peur par et son sujet même si j'aime le le fantasy fantastique donc ça c'est un bon point mais pas le gore l'horreur les ténèbres voilà donc là on est sur du fantastique un roman fantastique argentin gothique sombre voilà donc on verra je ne sais pas trop vraiment à quoi m'attendre enfin si le résumé m'aide à savoir à quoi m'attendre mais je ne sais pas ce que je vais en penser je ne sais pas si je vais aimer ou pas passer un bon moment ou pas j'ai assez confiance en les lecteurs et visiblement le livre a reçu de bonnes critiques jusqu'ici néanmoins si ça va le faire avec moi ça c'est autre chose mais à mon avis de tous les livres c'est pas forcément celui que je vais le moins aimer simplement j'ai peur que ça se fasse dans la douleur si ça ne me correspond pas parce que 27 heures d'écoute quand vous n'aimez pas vraiment enfin que c'est pas trop votre truc ce que vous écoutez voilà c'est un peu difficile donc on verra mais je pense que c'est celui-là qui me fait le plus peur tant par le sujet que par la longueur du livre je ne sais pas si vous le voyez mais il est beaucoup plus épais que les autres en fait puisqu'il a plusieurs cd je ne sais pas combien il en a je ne l'ai pas ouvert je vais l'ouvrir d'ailleurs pour voir et le problème c'est qu'il est tellement trop gros que on ne peut pas l'avoir sur net galet donc c'est un petit peu la misère pour l'écouter donc je ne sais pas trop comment je vais faire je vais l'ouvrir avec vous je n'ai pas j'ai pas d'ordi ayant un lecteur de cd je n'ai plus ça j'ai un ordi mais qui ne fonctionne plus j'avais racheté un lecteur de cd dvd qu'on peut brancher éventuellement sur un ordi mais ça ne marche pas avec tout donc il faudra que j'essaye après j'ai la play mais très clairement je ne vais pas me mettre ça sur la play voilà il y a 3 cd si vous voulez tout savoir par contre j'aime beaucoup le en fait je ne sais pas si je dois avoir peur ou pas cette espèce d'ange déchu qui a des abdos en béton mais une couleur de cheveux absolument affreuse du coup voilà il y a 3 cd et le problème c'est que j'aurais pu avoir une voiture avec un lecteur cd et faire de longs trajets par semaine mais ce n'est pas du tout mon cas donc ça limite encore les possibilités pour l'écoute donc pour celui-là je ne sais pas encore comment je vais l'écouter normalement grâce à des filles j'ai réussi à le télécharger d'une certaine manière donc on verra il me fait un peu peur pour ça aussi maintenant qu'on a cette information-là supplémentaire qu'on ne l'a pas sur NetGalley ça m'a un petit peu foutu un petit coup de chocotte un petit coup de voilà mais on verra et je vous ferai un retour de toute façon sur ce livre-là je pense que cette vidéo est assez longue comme ça je vous ai présenté les 10 livres audio en cours pour la sélection vous retrouvez toutes les informations sur AudioLib moi je vous ai mis une story à la une avec les 10 livres du prix et sur le compte Insta ou sur le site vous retrouvez toutes les informations de ces livres audio avec y compris des extraits si vous voulez écouter un peu la voix ou ce que donne un peu l'intonation de l'histoire voilà on verra ce que ça donne je pense que je vais avoir des petites décès enfin je pense que je vais avoir des livres qui sont qui ne seront pas totalement de mon genre ou que je ne vais pas je ne vais pas vraiment kiffer mais ce que j'aime beaucoup dans cette sélection c'est qu'elle va me permettre de lire des livres que je n'aurais jamais lu c'est à dire que sur les 10 livres il y a il y a 3 livres qui étaient dans ma wishlist peut-être 2 autres livres que j'aurais potentiellement lu mais vraiment avec un gros point d'interrogation et le reste c'est des découvertes donc du coup notamment celui-là je ne l'aurais pas spécialement lu celui-là était dans ma wishlist celui-là je ne l'aurais pas lu celui-là était dans ma wishlist celui-là était dans ma wishlist celui-là potentiellement je l'aurais lu mais s'il avait été en service presse ou tout ça que je m'y étais intéressée vu qu'il n'a pas l'air si récent que ça je ne l'aurais pas forcément lu celui-là je ne l'aurais pas forcément lu celui-là je l'aurais vu passer effectivement oui il se peut que je l'ai lu sans le prix celui-là pas spécialement c'est pas impossible si je l'avais vu passer en ASP mais sinon je ne l'aurais pas spécialement pris et celui-là pas donc globalement on est sur une sélection assez éclectique ce qui correspond à mes goûts et mes envies donc même si c'est des livres vers lesquels je ne serais pas aller ça me permet de lire de nouveaux auteurs et de tester de nouvelles plumes de tester de nouveaux lecteurs donc c'est plutôt pas mal et je suis très contente de faire partie de ce jury vous retrouvez sur Instagram les profils les présentations de tous les jurés vous avez le mien sur mon profil puisque la personne qui s'occupe d'audio libre fait les essaye de faire les publications en croisement là je ne sais pas comment ça s'appelle en concours j'ai envie de dire mais ça c'est un terme de mon job donc du coup voilà sinon vous vous retrouvez directement sur Instagram d'audio libre tous nos portraits vous retrouvez tous les livres présentés et puis voilà et puis j'ai hâte de voir quel sera le gagnant franchement à l'heure actuelle je ne sais pas du tout j'en ai pas lu assez mais dans ceux que j'ai lu pour le moment pour moi il n'y a pas de gagnant mais on verra bien je vais vous tourner une autre vidéo où je vous parle un peu plus globalement des livres audio et où je vous fais un petit point lecture sur mes lectures audio du début d'année si vous avez si vous avez pardon aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à partager cette vidéo à mettre un commentaire n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire lesquels vous font envie que ce soit en papier ou en audio s'il y en a certains que vous avez déjà lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire en précisant le format si vous les avez écouté en audio ou si vous les avez lu en papier parce que l'audio peut quand même changer la donne donc c'est toujours une information à avoir et puis voilà et puis j'espère que vous avez quand même kiffé cette vidéo de présentation je fais un bisou aux copines du prix si elle passe par là et à Hermine si tu passes par là et puis je vous souhaite de bonnes lectures de bonnes écoutes surtout et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt Sous-titrage ST' 501